So darling, darling, stand by me, oh stand by me Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ComicsRise, l'émission qui lie à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Thanos. Bon c'est vrai, faire une vidéo sur Thanos à l'heure où Avengers Infinity War sort au cinéma, c'est pas franchement original. Mais à l'heure où tout le monde va vous expliquer pourquoi Thanos représente une puissante menace dans l'univers Marvel, je me suis dit qu'il était plus intéressant de prendre le problème à l'envers. Alors, Thanos est un gros loser et je vais vous le prouver. Et pour mieux comprendre mon raisonnement, il faut revenir à l'enfance de Thanos. Thanos est né sur Titan, une lune de Saturne peuplée par les descendants des Eternels. Dès sa naissance, l'enfant se différencie de ce qui l'entoure. Il est en effet porteur du syndrome du Déviant, une mutation génétique à l'origine de sa peau violette et de son corps difforme et massif. Et là tu te dis que c'est déjà assez dur comme ça pour lui et que c'est pas la peine d'en rajouter. Et pourtant... Son père, le mentor Alars, décide alors que Thanos ne pourra jamais lui succéder. Et sa mère, profondément traumatisée, tentera même de le tuer à sa naissance, mais en sera empêché. Rejeté pour son physique ingrat par ses camarades, Thanos se réfugie dans la science, à la recherche de ses propres origines. Mais les méthodes conventionnelles et non violentes en vigueur sur Titan ne lui permettent pas d'aller au bout de ses recherches. En secret, Thanos commence à pratiquer la vivisection et bien pire encore, puisqu'il ira jusqu'à tuer sa propre mère pour essayer de comprendre d'où vient sa mutation. Renié par son père et prenant la fuite à la tête d'une armée de mercenaires, Thanos reviendra finalement sur Titan pour accomplir sa vengeance, lors d'une terrible attaque qui coûtera la vie à une grande partie de la population. A partir de là, celui que l'on surnomme maintenant le Titan fou n'aura plus qu'un objectif dans la vie, la quête du pouvoir absolu, notamment incarné par les gemmes de l'infini. Dans cette quête, Thanos va trouver un adversaire à sa mesure, sa némésis pour l'éternité, Adam Warlock. Un personnage qu'il considère d'ailleurs de façon assez paradoxale comme étant ce qu'il a de plus proche d'un ami. Une relation largement développée dans les récits de Jim Starlin, le créateur de Thanos. Et tout ça résume assez bien les relations sociales du Titan fou, il est profondément seul. Car si son adversaire Warlock est pour lui ce qui se rapproche le plus d'un ami, Thanos n'a aucun véritable ami et ça depuis son enfance. Il a toujours été rejeté par les siens et s'il a bien eu des serviteurs ou des alliés au cours de ses aventures, la majeure partie de ses relations, souvent pleines de mépris, se termine par des trahisons dans un sens comme dans l'autre. Bon, à défaut d'avoir une vie sociale très développée, Thanos pourrait au moins vivre une belle histoire d'amour. Eh ben non. Non, 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 non. Amoureux depuis son enfance de la mort en personne, Thanos n'a pas vraiment bien choisi son love interest. Là où certains et certaines d'entre vous rêvent peut-être de séduire une star du cinéma ou de la chanson, le mec a mis la barre bien plus haut. Le titan fou cherche donc par tous les moyens à attirer l'attention de sa bien-aimée, notamment en obtenant le pouvoir absolu qui lui permettrait d'égaler la mort, mais aussi de lui offrir de nombreuses âmes en tuant un maximum de personnes dans l'univers. Si la mort accorde parfois quelques faveurs à Thanos, elle le mène surtout par le bout du nez, l'utilisant comme bras armés sans pour autant lui offrir son amour en retour. Si elle lui a indirectement offert l'immortalité en le refusant dans son royaume, on peut clairement dire que c'est un cadeau empoisonné. En effet, Thanos a maintenant l'éternité devant lui pour essayer de séduire une femme qui symbolise la mort. Autant dire qu'il n'est pas prêt de la retrouver. Bon, c'est vrai, si t'as la gueule de Thanos, ça doit pas être facile de matcher sur Tinder, même avec le petit filtre oreille de biche. Si les sentiments du super vilain sont aujourd'hui moins forts, l'amour de Thanos pour la mort reste un élément essentiel de l'histoire du personnage et de sa construction. En effet, il a commis beaucoup de méfaits par amour, et si cela ne justifie en rien les terribles crimes dont il est responsable, réaliser de telles exactions à l'échelle cosmique par amour est la preuve que Thanos est complètement in love. Ah, quel romantique ce Thanos ! Mais qu'en est-il de sa vie professionnelle ? Au fil des années, Thanos s'est imposé comme le grand méchant de l'univers Marvel, car là où quand il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle, les ennemis de Spider-Man cherchent à s'enrichir ou à prendre le contrôle de New York, Thanos voit les choses en grand, allant jusqu'à faire disparaître la moitié de la population de l'univers d'un claquement de doigts juste pour faire plaisir à sa meuf. Seulement, comme je l'ai dit précédemment, Thanos est un solitaire, et il ne peut pas vraiment compter sur un quelconque soutien. Résultat, même s'il arrive à obtenir de grands pouvoirs, ses sbires comme le Black Order finissent souvent par l'abandonner dans le meilleur des cas ou le trahir pour se venger de son manque de reconnaissance. Il en va de même pour les enfants de Thanos, Nebula, sa fille adoptive, ou son fils Steyn, qui ne sont pas franchement loyaux envers leur père. Attention, Thanos n'est pas un père modèle non plus, c'est même carrément l'inverse. Et puis on se demande finalement pourquoi Thanos cherche à tout prix à être aussi puissant. Si on oublie un esprit revanchard forgé dans son enfance ou ses motivations amoureuses envers la mort, on a souvent l'impression qu'une fois omnipotent, Thanos ne sait pas vraiment quoi faire de ses dix doigts. Un peu comme si après cette étape, la seule solution pour lui était d'être vaincu pour mieux recommencer. Thanos, c'est un peu comme si Michel de la compta, après 25 ans de carrière, arrivait au sommet de l'échelle et utilisait son influence au sein de l'entreprise pour passer sa journée à faire des photocopies, la moindre cartouche d'encre vide renvoyant Michel à un poste de stagiaire. S'ajoute à ça un autre problème, pour rester menaçant et charismatique, un personnage doit se faire rare, et ce n'est plus vraiment le cas de Thanos. Pendant des années, Thanos est l'arlésienne, une sombre menace qui plane sur l'univers Marvel, préparant un plan dévastateur. On le voit de temps en temps, lors de grands événements et crossovers, s'opposant au plus puissant héros de la maison des idées. Et même s'il est systématiquement mis en échec, il reste assez inquiétant pour être pris au sérieux, et pour que les lecteurs craignent sa prochaine apparition. Mais avec la mise en place progressive du personnage dans le Marvel Cinematic Universe, Marvel a voulu préparer le terrain pour les fans convertis par le cinéma. Et comme souvent, les comics servent de laboratoire. Surtout que si on remet ça à l'échelle du temps chez Marvel, ça voudrait dire que Thanos débarque chaque semaine comme une fleur pour prendre le contrôle de l'univers. Et pour mieux comprendre, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Ainsi, on est schématiquement passé d'une apparition du personnage tous les 3 ou 4 ans à de multiples crossovers et séries mensuelles le mettant en scène. Si cela a permis d'en apprendre plus sur le Titan fou, ça a aussi participé à une forme de démystification, faisant de Thanos un personnage parmi tant d'autres. Alors certes, le succès qu'il connaît aujourd'hui et l'attente qu'il génère dans les salles de cinéma sont la preuve qu'il est extrêmement charismatique. Mais je pense que tout comme il en a été pour les comics, cela risquerait de s'essouffler rapidement s'il était utilisé à tort et à travers dans le MCU à l'avenir. Mais alors finalement, pourquoi est-ce qu'on aime Thanos ? Alors c'est vrai, on aime tous les méchants. Déjà parce que sans méchants, les super-héros seraient au chômage technique. Mais aussi parce que leur tendance destructrice et leur désinhibition totale ont quelque chose d'assez jouissif. Cependant, il est assez rare qu'un super-vilain de comics rencontre autant de succès que Thanos. Et ce serait une erreur de penser que cela vient uniquement de sa toute-puissance ou de son aspect menaçant. Non, je crois sincèrement que si on aime Thanos, c'est avant tout parce qu'il est faillible. Il tente désespérément de devenir le plus fort, ce qui veut bien dire qu'actuellement, il ne l'est pas. Et si ses tentatives se transforment en échecs, il se relève à chaque fois avec la rage de vaincre et essaie d'apprendre de ses erreurs pour enfin atteindre son but. Attendez, est-ce que je viens de faire l'apologie d'un criminel, là ? Ouais. C'est bien ce qui me semblait, ouais. On dit souvent que le succès des héros Marvel provient du fait qu'il est facile de s'identifier à eux. Mais très peu d'entre nous sont aussi courageux que Captain America ou aussi riches que Tony Stark, alors qu'on a tous déjà merdé comme Thanos. On a tous connu des déceptions amoureuses, des échecs personnels ou professionnels, et même si tout ça est évidemment exacerbé dans les comics, on se retrouve tous dans la frustration de ce personnage qui cultive une apparente omnipotence et qui peut justement tout foutre en l'air à cause de cet excès de confiance. Non, puis c'est vrai, je sais pas, avoir autant de pouvoir et pas être foutu de s'en servir correctement, ça serait comme avoir accès à toutes les connaissances du monde sur son ordinateur et préférer aller insulter des gens sur Internet. En tout cas, je suis assez curieux de savoir ce qui fait que vous aimez ou non Thanos, alors n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, Thanos reste un personnage indispensable à l'équilibre de l'univers Marvel. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai quelques lectures à vous conseiller. Thanos Quest. Première véritable aventure du personnage en solo, Thanos Quest nous raconte comment le titan fou va partir en quête des six pierres de l'infini pour devenir l'égal de la mort. Traversant le cosmos et les dimensions, Thanos va affronter plusieurs entités afin d'obtenir la toute puissance dont il rêve. Écrite par Jim Starlin et dessinée par Ron Lim, cette histoire sert de préquel au gant de l'infini et soulève déjà d'une certaine façon la vacuité de la quête de pouvoir de Thanos pour satisfaire celle qu'il aime. Le gant de l'infini justement. Cherchant toujours à obtenir les faveurs de la mort, Thanos va utiliser ses nouveaux pouvoirs pour faire disparaître la moitié des êtres vivants de l'univers. Adam Warlock, son éternel opposant, va réunir les héros survivants de l'univers Marvel pour contrecarrer les plans du titan. Mais ce dernier, persuadé que sa puissance infinie a fait de lui un dieu, va défier jusqu'aux plus grandes entités de l'univers Marvel. Un grand crossover cosmique, toujours écrit par Jim Starlin, qui connaîtra plusieurs suites qui développeront en profondeur la relation qu'entretiennent Thanos et Adam Warlock. De façon plus générale, je vous conseille de lire tous les travaux de Jim Starlin sur le personnage, comme la guerre de l'infini, la croisade de l'infini, la révélation de l'infini, la relativité de l'infini et la fin de l'infini. Des travaux dont la publication s'étale du début des années 90 à nos jours et qui condensent tout le génie narratif de Starlin. Attention cependant, on ne va pas se mentir, pour suivre tout ça, il va falloir s'accrocher. Car Jim Starlin écrit ici avec un style extrêmement riche, tendant plus vers l'introspection et la métaphysique que vers l'action débridée. Si bien que l'on se dit que s'il n'était pas devenu auteur de comics, le bonhomme aurait pu sans mal devenir le gourou d'une secte cosmique. Plus proche de nous, Thanos Rising est une mini-série qui nous raconte les origines et la jeunesse du titan fou, depuis sa naissance jusqu'à son statut de menace cosmique. Sans pour autant créer de l'empathie pour le personnage, Thanos Rising nous permet de mieux comprendre les motivations de Thanos et ce qui a forgé son caractère. Écrit par Jonathan Hickman en 2013, Infinity est un crossover mettant en scène une grande partie de l'univers Marvel devant s'allier pour résister à une ancienne race alienne, les bâtisseurs. Profitant de l'absence des Avengers et de leurs alliés, Thanos va envahir la Terre avec son armée. Les inhumains entrent bientôt dans la bataille, avec d'importantes conséquences qui changeront le monde à jamais. Infinity est un event tentaculaire et pas forcément super accessible, notamment parce que le style de Jonathan Hickman est assez riche et complexe. Cependant, c'est graphiquement très réussi et moins daté que les récits de Starlin. Enfin, l'anthologie Je suis Thanos chez Panini Comics regroupe les récits les plus marquants du personnage et fera office de très bonnes portes d'entrée pour comprendre le rôle essentiel de ce dernier dans l'équilibre de l'univers Marvel. Voilà, je crois qu'avec tout ça, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas courir acheter des comics en sortant du cinéma. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de scènes lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Sous-titrage ST' 501